QCM de biologie cutanée. 2. Le terme squameux, ou pavimenteux, signifie A. Qu'il y a des squames à la surface de l'épiderme. B. Les cellules superficielles de l'épiderme sont très aplaties, comme des écailles de poisson. Le terme k-ératinisant signifie que A. Que les cellules kératinocytes produisent la kératine et se remplissent de kératine. B. Qu'il y a beaucoup de kératinocytes dans l'épiderme. L'épiderme est un tissu A. Vascularisé B. Inervé Les rôles de l'épiderme sont A. La protection contre les agressions extérieures B. La nutrition d'herme C. La photoprotection Les quatre couches fondamentales de l'épiderme sont de la profondeur vers la surface. A. La couche basale, la couche épineuse, la couche granuleuse et la couche cornée B. La couche basale, la couche granuleuse, la couche épineuse et la couche cornée C. La couche cornée, la couche granuleuse, la couche épineuse et la couche basale La couche basale est aussi appelée A. Couche germinative B. Membrane basale C. Lame basale D. Jonction des mots épidermiques La couche épineuse est aussi nommée A. Couche filamenteuse B. Couche spinatome C. Couche secondaire D. Couche du corps muqueux de Malpigui La couche cornée A. Est la couche la plus superficielle de l'épiderme B. Est la couche la couche la plus profonde de l'épiderme C. Comprends deux sous-couches La couche d'esquamante, en surface, et la couche compacte, juste en dessous Les cellules kératinocytes de la couche cornée de l'épiderme sont nommées A. Mélanocytes B. Cornéocytes C. Desquamocytes D. Cellules cornées Les caractéristiques des cellules cornées Les caractéristiques des cellules cornées, cornéocytes, sont A. Cellules mortes remplies de kératine B. Cellules volumineuses qui forment une véritable barrière de protection C. Cellules très aplaties D. Cellules sans noyaux et dont les organismes cellulaires ont disparu Les rôles de la couche cornée sont A. La protection mécanique et contre les UV B. Rôle de nutrition des cellules profondes de l'épiderme C. Rôle de barrière contre la pénétration des substances étrangères La couche basale est A. Formée de plusieurs couches de cellules B. Formée d'une seule couche de cellules C. La seule couche épidermique où les cellules se divisent par mitose Les caractéristiques des kératinocytes de la couche basale sont A. Ce sont des cellules cuboïdes ou cylindriques avec un noyau volumineux B. Ce sont des cellules qui se divisent par mitose C. Ce sont des cellules attachées les unes aux autres par des desmosomes et ancrées à la jonction dermoépidermiques par des hémidesmosomes Le rôle de la couche basale est A. D'assurer la nutrition des cellules épidermiques B. De protéger la jonction dermoépidermique C. D'assurer le renouvellement de l'épiderme grâce aux mitoses qui s'y produisent Les caractéristiques des kératinocytes de la couche épineuse sont A. Ce sont des cellules cylindriques B. Ce sont des cellules aplaties de forme polygonale C. Ce sont des cellules contenant un réseau plus dense de filaments de cytokératine C. Ce sont des cellules clés